C'était Kessler qui faisait ça, comment ça s'appelait faire rôle, Kessler. Puis quand, en fait, un truc qui était marrant, c'est que quand cette équipe est partie, avait réalisé son film chez nous, ils se sont passés dans les ateliers pour remercier les salariés et leur dire au revoir, et moi ils sont passés me voir, et puis j'ai commencé à leur dire alors vous avez parlé aussi, j'ai commencé à parler de ce dont je parlais ici. J'ai dit, moi j'avais des choses à vous dire aussi, et puis je commence à leur parler de ça. Elle me dit, ah bah c'est dommage, on ne nous a pas présenté, ah bah tu m'étonnes qu'ils n'ont pas présenté. S'il y a un mec qui, moi il m'avait mis dans un coin, à travailler tout seul, à ce moment-là, il fallait surtout que moi, évidemment, que je chargeais l'insertion. Parce qu'ils sont très forts en com' aussi, c'est-à-dire que tous ces, comme il dit Thibault, moi j'ai rencontré par les réseaux sociaux des usagers, je ne les ai pas rencontrés dans les structures, parce que dans les structures, ils ne vont pas parler comme ils m'ont parlé en dehors des structures. Il sait très bien, il a bien remarqué tout ça en fait. C'est très fin, la façon dont il a fait son livre, c'est-à-dire qu'il a... Moi je sais par exemple qu'il est venu me voir, après que j'ai pris contact avec lui, il est venu voir mon collègue, il est venu au prud'homme nous voir, parce que moi je suis toujours sur une affaire prud'homme avec un copain que j'ai défendu, qui est un collègue que j'ai défendu parce qu'il voulait le mettre en ESAT et qu'il a refusé. Comme il a refusé d'aller en ESAT, ils l'ont licencié, vous savez pourquoi ? Pour insuffisance professionnelle. Ils ont des techniques, c'est-à-dire qu'il a été convoqué après une matinée, qu'il finissait son boulot, ils veulent aller au bureau, ils lui ont dit, bon, tu ne reviens pas la semaine prochaine, tu es licencié, pour insuffisance, tu seras payé jusqu'à ton licenciement. En gros, ils l'ont licencié, il attendait son courrier de l'aide de licenciement, il explique tout ça à Thibaut, parce qu'il a enquêté, ce qui est bien c'est qu'il nous a suivis au prud'homme, et tout, et après il a fait son boulot auprès de ma boîte, c'est-à-dire qu'il est allé demander des comptes à ma boîte par rapport à ce que moi je lui avais expliqué. Donc c'était honnête comme mode de travail et de journaliste. Moi je le remercie beaucoup, je me suis retrouvé complètement dans le témoignage que j'ai fait, et par contre j'ai été surpris de voir à quel point ça ne les gêne pas, mes cadres là, de dire que ce que je dénonçais finalement c'est normal, en gros. Mais le bouquin dérange quand même alors ? Ouais il dérange certains directeurs d'ESAT, parce que Thibaut il dit lui-même, il explique quand il est allé dans ces ESAT là, il est allé avec un faux côté naïf un peu, il leur demandait comment vous avez modernisé, vous pensez moderniser vos ESAT, le mot modernisation c'était assez en vogue, il allait comme ça, demandant, montrez-moi ce que vous faites, montrez un peu comment vous travaillez et tout ça. Donc les directeurs, ils sont très comme en fait les ESAT, parce qu'ils ont besoin, il n'y a qu'à voir le nombre de vidéos qu'il y a sur les ESAT, et même sur les entreprises comme la mienne, il y a une personne dans ma boîte qui était chargée de tout ce qui était communication. Moi c'était, je disais toujours, quand je travaillais sur ma presse, là je voyais des gens qui passaient dans l'allée derrière moi et tout, un jour j'ai même vu un collègue que je connaissais qui était enseignant, et lui il dit « mais c'est fou là ». Et en fait on était visités comme un, moi j'appelais ça le zoo quoi, on venait voir les travailleurs handicapés, ils présentaient ce qu'ils appellent chez nous le management social, Cristal, ils appelaient ça, donc ils avaient été au Japon, ils avaient vu un mode de managériale de façon de fonctionner, et en fait qui applique les salariés de l'EA, c'est-à-dire qu'on a des clubs Cristal, ils appelaient ça Cristal, après ça c'est convivialité, implication, rigueur, c'est du management participatif, on va boire le café ensemble, on se met tous autour d'une table, on met des post-it, tiens tu mets un post-it vers, c'est bien, on a fait ça, on a rangé ça, on refaisait les lignes jaunes autour de nos machines et tout ça, tout ça en buvant le café, puis c'est à nous d'envoyer les gâteaux en plus. Moi j'allais entrer dans les pieds, Claude, c'est l'heure, c'est l'heure, ben ouais j'arrive, j'arrive. Mais non, mais il faut arrêter, c'est un truc qui est présenté comme un truc vendeur, là on dit qu'avant, chez nous, ce qui, la façon de se vendre, c'était de montrer ces clubs Cristal, ce management participatif, qui est bien, si vous avez vu le film Ressources humaines, c'est ce qui est montré dedans. T'impliquer, te rendre en partie responsable de ta propre exploitation. Ben moi, par exemple les augmentations, comme nous, le ZMIG était revalorisé tous les ans, le ZMIG est revalorisé, donc moi quand j'allais négocier pour le ZMIG, on me disait, mais pour le ZMIG de toute façon, ce qu'il faut, c'est pas que le ZMIG rattrape et ceux qui ont eu des augmentations, les salaires intermédiaires entre... Donc il fallait, moi je mettais tout toujours sur les primes vacances et tout, quoi. Puis un jour, je prenais le bus un matin, puis un usager qui me dit, tiens, clôt les négo, comment ça se passe et tout, ben je lui dis, tu sais, moi je mets à fond sur les primes, on arrivera bien à un 13ème mois un jour. Et en fait, il me dit, mais tu sais, moi je suis, ma copine, elle est en ESAT, moi je suis en ESAT, et en fait, quand tu arrives à obtenir des primes, un supplément de primes, et ben mon AH a baisse. C'est ce qu'explique Thibault, il explique ça très bien, il explique... Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un directeur des actes qui dit, mais pourquoi les augmenter ? Parce que de toute façon, ils vont perdre sur leur allocation adulte handicapé. Alors l'allocation adulte handicapé, dans le cas de ceux d'un qui me parlait dans le bus, sa copine était sous tutelle et en ESAT, donc il était couple usager, en fait, c'était un couple d'usagers. Et lui, il avait très bien compris que le fait que moi, j'arrive à gratter quelque chose au niveau des primes, et en plus, c'était pas honnête, parce que normalement, j'aurais pas dû avoir à me battre, la prime vacances, n'aurait pas dû de revenir à E. C'est-à-dire que le CE, par exemple, même pour les voyages CE, et tout ça, ils ont eu un contrôle fiscal, parce qu'en fait, ils ne dissociaient pas le CE, l'argent attribué pour le comité d'entreprise, c'est l'ensemble de la masse salariale des travailleurs E. Or, là, ça bénéficiait, c'est-à-dire qu'ils prenaient sur la masse salariale de l'E. pour que les usagers bénéficient aussi du CE, ce qui est, d'un point de vue éthique, je peux le concevoir complètement, mais d'un point de vue juridique, ils étaient complètement à côté de la plaque, et ils se sont fait contrôler à cause de ça. Salut. Je leur dis bonjour en passant, je leur avais dit au CE, mais vous n'êtes pas dans les coups, bon, j'en ai plus rien à foutre, mais non, je peux dire ce que je veux, de toute façon, même je le disais déjà en étant là-bas, c'est pas aujourd'hui, je le taire, mais ce qui est scandaleux, c'est ça, c'est qu'en fait, le mélange des genres, moi, ce que j'ai dénoncé dans mon E. A, c'est le mélange des deux, c'est-à-dire pour ça, et d'ailleurs, lui, il explique ça par rapport à ce qu'on demande aux usagers, c'est-à-dire, il ne sait plus, lui-même, il a fait ce livre parce qu'il a bien vu, on savait où était la limite entre ce qu'on appelait avant les ex-CAT et maintenant, il dit qu'il parle de dignité, il dit que les gens qui sont en ESAD demandent, se rendent compte qu'ils ont un statut comme un bidon par rapport au boulot qu'ils font. en fait, enfin, le milieu du handicap, les travailleurs handicapés, ils sont utilisés pour faire diminuer globalement les coûts de production, utilisés par des grands groupes industriels, dont on parlait tout à l'heure, SNCF, Alstom, Airbus, Enben, etc. PSA, PSA, j'ai dit, peuvent peut-être pas être délocalisés loin, et ça permet de diminuer le coût du travail, en fait, le coût de production globale pour ces grandes entreprises. Il y avait fait sentiment des pouvoirs publics qui ont ce discours-là à dire que le secteur ordinaire ne peut plus couvrir ses frais et qu'en fait, il faut le faire par ce biais d'apport. C'est ça. Donc, en fait, on se rend compte qu'il y a une véritable intégration, quoi, effectivement. Alors, il n'y a peut-être pas du tout d'inclusion des handicapés dans le monde du travail, par contre, il y a une intégration de la productivité du milieu du handicap par rapport... Mais c'est une fausse inclusion, c'est-à-dire que moi, elle me disait ma DRH, mais Claude, tu remontes à l'époque de la bulle, quand on les traitait de singes dans la bulle. Je n'ai plus les autres traités de singes. Parce que je reparlais de ça, le fait qu'on avait cassé le côté clos des ESAP au sein de notre entreprise et elle, elle me disait mais c'est tout. Elle le voyait comme quelque chose de l'ordre de l'inclusion. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas une vraie inclusion. Si tu mets, par exemple, je vais te citer un cas. Il y avait une fille qui voulait mettre en ESAP qui avait été embauchée pour nettoyer les toilettes. elle était au ménage. Elle nettoyait le bureau des cadres et tout ça. Elle faisait du ménage, elle passait l'aspirateur, elle nettoyait les chiottes et tout. Cette fille, elle avait un léger peut-être retard montage, je ne sais pas. et à un moment donné, mon chargé d'insertion a voulu la mettre en ESAP. C'est marrant, elle était même venue me voir. Ça veut dire à quel point elle avait repéré que j'étais... Une fois à la pause, elle était venue parler avec moi. Elle me dit « Tu sais, ils veulent me mettre en ESAP. » Mais je lui dis « Josette, ils ne vont pas te mettre en ESAP. Tu ne vas pas te laisser faire. Il faut que tes parents... » Elle me dit « Oui, justement, ma soeur et ma mère, ils vont venir parce qu'ils ne sont pas d'accord. » Je lui dis « Ils sont très bien, tes parents. il faut qu'ils viennent. » Et du coup, ils n'ont pas pu mettre en ESAP parce que quelqu'un extérieur... En fait, ils arrivaient à mettre les gens en ESAP quand ils sentaient que les gens n'étaient pas en capacité de s'appuyer sur quelqu'un ou de se défendre. Moi, j'ai empêché qu'on mette des gens en ESAP parce que j'ai contacté leurs parents. Un jour, il y a un gars, je le voyais, il travaillait au carton sur mon secteur. Il tournait tout le temps, il avait de l'hyperactivité. Et souvent, j'avais remarqué un moment qu'ils le changeaient beaucoup d'endroits. Ils sont les sites, ils l'envoyaient ailleurs. Après, ils revenaient avec nous et tout. Puis, je me suis dit... Moi, j'avais compris leur technique. En fait, quand ils voulaient mettre quelqu'un en ESAP, ils le décourageaient en le mettant à des postes qu'ils ne pourraient pas tenir. Les postes difficiles. Tu te rends compte, chez nous, on bosse pour Alstom. Alstom, c'était Airbus. On bosse pour Airbus. T'imagines, c'est des secteurs qui demandent quasiment des qualifications. Moi, j'ai demandé une augmentation pour un collègue une fois parce qu'il y avait des augmentations individuelles et son chef ne pouvait pas le blairer, selon lui. C'est un mec qui avait du mal à s'exprimer. Puis, un jour, je vais le voir pour mes questions d'épée et il me dit mais Clou, t'as vu, je suis le seul à faire ça. Je lui dis mais parce que t'es le seul. C'était un électricien de métier. Il avait travaillé chez un artisan comme électricien et il s'était retrouvé avec un licencié de cette petite boîte d'entreprise, d'artisanat. Et il s'était retrouvé comme il avait des problèmes pour parler, il s'était retrouvé comme travailleur handicapé. Mais c'était un mec qui était hyper compétitif au niveau, il avait des capacités professionnelles. Et on avait des marchés de la SNCF qui étaient faits normalement dans les ateliers de la SNCF qui étaient faits après chez nous. Et comme c'était assez compliqué parce qu'il fallait s'y connaître en électricité, il y avait plein de câbles et tout, un tableau avec des fils à mettre. Lui, il connaissait, c'était son métier. Donc, il avait mis là-dessus et il me disait moi, je ne suis pas payé par rapport à ce que je sais. Je ne suis pas long et surtout pas payé et puis en plus, si ton chef te refuse une augmentation individuelle parce qu'il y avait des enveloppes pour donner au chef pour les augmentations individuelles. Et moi, j'avais demandé pour lui, j'avais dit un jour à une réunion, j'avais dit s'il y a un gars qui mérite une augmentation individuelle, moi, je suis contre les augmentations individuelles, il le savait. Et je lui dis, mais lui, donnez lui au moins. Pourquoi vous le refusez à lui ? Il est le seul à pouvoir faire ce marché de la SNCF pour la boîte. Il avait dû l'augmenter de 20 euros et tout ça. Mais c'est pour dire, quoi ? Cette histoire de changer de toile pour finir par dire, tu vois, tu as réconnu. Ça, je l'ai remarqué. Ça s'est répandu dans plein de milieux. ma mère, elle avait travaillé dans un atelier de couture dans les années 70. Elle rageait, mais elle n'a travaillé que deux ans dans sa vie. La mère, ça l'a dégoûté du travail. Dès qu'ils arrivaient au rendement demandé, hop, j'ai changé de tâche cette machine. Et là, tu repartais à zéro. Parce que sinon, ça voulait dire augmentation. C'était dégueulasse. En plus, c'était un Allemand et je ne pouvais pas. Ma mère, elle avait vécu la guerre et tout. Être commandé par un Allemand, c'était incroyable. Et comme dit Thibaut, quand tu es compétent dans un ESAP, ils vont tout faire pour te garder. Et moi, j'ai un collègue qui était en E.A. avec moi, qui était un gars, qui était un réunionnais. Il était venu parce que sa famille ne pouvait pas le soigner là-bas. Il avait un truc grave, une maladie à la jambe et tout. Et il était venu pour se faire opérer en France. Et ses parents n'avaient pas assez d'argent pour qu'ils puissent revenir, lui payer le voyage après pour revenir. Donc, il avait été pris en charge dans un foyer et tout ça. Et il avait été placé en ESAT. Et c'est un gars qui avait des capacités aussi. Mais il m'expliquait, je me rappelle, quand il voyait que j'étais en conflit par rapport aux histoires d'ESAT, il me dit, mais tu sais, moi, quand je suis dans la région parisienne, quand j'étais en ESAT, si je n'avais pas eu des gens pour m'aider à sortir de cet ESAT, mais il ne voulait pas me laisser partir. Parce que j'étais un bon élément. Ben, dis-moi, il n'y a que 2% qui réussissent à faire. C'est pour ça que le CAT classique, donc en dehors les murs, où là, le but, c'est au maximum trois ans après, c'est qu'il soit inclus dans la société et dans le travail, dans l'entreprise. C'est pour ça que le CAT, c'est un truc pervers dans le CAT ordinaire qui existe, enfin, les AT ordinaires, mais ce qu'étaient les CAT avant, c'est qu'en fait, les meilleurs, et je l'ai vu aussi justement sur le forum dont Claude parlait où on s'est rencontrés, il y en a certains qui l'expliquaient que de toute façon, quand ils étaient bons, en fait, ils n'allaient sûrement pas aller en entreprise parce qu'en ce cas-là, le moniteur même qui était le premier à les voir, il avait envie de les garder le moniteur parce qu'il s'est dit dans mon équipe, au moins, j'en ai un ou deux qui fonctionnent bien. Donc du coup, c'est eux qui auraient mérité, enfin, pas mérité, mais je veux dire, c'était logique qu'il soit inclus dans son entreprise, justement. Voilà, et en fait, non, le premier à les voir, c'est le moniteur le premier à le voir, lui, il était, enfin, il ne jouait pas son rôle aussi là-dedans parce qu'il est gardé pour son atelier au lieu de dire, alors après, bien sûr, ce n'est pas que lui qui décide, peut-être qu'il y a peut-être des moniteurs qu'on dit qu'on pourrait le mettre chez un tel et qu'après, il y a le four du directeur ou le chargé à insertion qui est non. Et en fait, c'est aussi pour ça l'échec des CAT ordinaires, c'est que, bien sûr, il faut que ça fonctionne presque en autonomie. Donc, ceux qui sont bons, finalement, on n'a pas l'intérêt à les faire sortir, on a l'intérêt à les garder parce qu'il y a aussi le côté pécunier puisqu'il faut que le CAT fonctionne. Alors, les ATH hors les murs, la différence, c'est que, oui, il y a une obligation de, enfin, il y a un temps, ils signent une convention avec l'usine, les ATH, qui doit fournir le travail et, normalement, l'usager, je crois que ces trois ans, ça peut être reconduit de quelques mois ou peut-être d'une année mais il ne peut pas rester six ans, sept ans, huit ans dedans. C'est obligatoire qu'il soit après, qu'il ait une sortie, qu'il ait une, comment je vous aurais dit, un point de chute mais un point de chute. Et en plus, ils ont, ce que tu demandais tout à l'heure, eux, ils ont par contre une formation. Alors, ça j'ai vu qu'effectivement, ils ont des heures de formation, ils ne font pas tout à fait, ils font 35 heures semaine mais ils ne font pas 35 heures semaine sur toute l'année parce qu'ils ont un volume de formation qui est obligatoire. Et dans les ATH, où j'étais moi, les ATH hors-les-murs, ça, ça a été respecté. Donc au moins le temps que j'y étais, je suis resté quatre ans, c'était respecté. Ils avaient une formation parce que par exemple, les jeunes que j'ai eus, ils ont passé leur, ils ont eu une formation de soudeur et ils ont passé leur diplôme de soudeur donc comme tout un chacun peut passer son diplôme de soudeur à faire. Et donc, pendant ce soir-là, ils n'étaient pas au travail, je veux dire, ils étaient sortis de mon atelier mais c'était inclus dans leur parcours des ATH, Donc il n'y a peut-être pas forcément, alors tu en parlais un petit peu tout à l'heure pour des cours de français. Nous, il y avait ça aussi, il y avait un petit peu de remise à niveau. Mais... C'est peu en fait. Que nous, non, non, ça c'est contractualisé, c'est-à-dire que, voilà, ça peut très bien ne pas être respecté mais si ce n'était pas respecté, après, voilà, c'est à l'ADPH ou autre ou à l'ARS, je ne sais pas, de vérifier si ça a été mis en place. Nous, au départ, en tout cas, c'était mis en place parce que le directeur a fait attention à ça et justement, quand les jeunes, les gens d'atelier, alors ceux des autres ateliers, je ne sais pas, ils avaient eu la formation, bien sûr, en chariste, par exemple, les autres, mais je sais que moi, ils ont été en formation en France parce que j'avais même négocié ça avec les formateurs en France pour qu'ils aient un vrai diplôme comme n'importe qui, quoi, de soudeur. Après, ils ont eu d'autres formations, sans doute, mais je suis parti, donc je n'ai pas su ce qu'ils avaient. C'est un peu la différence. Tu peux raconter, en fait, toi, tu as été licencié par ton... J'ai été licencié, oui. C'est quand même grave, quoi, tu as été licencié par ton... En fait, cet atelier de... Il y a eu des petits problèmes. Ça peut arriver dans n'importe quel ESAT, mais... N'importe quel ESAT en les murs, mais ça aurait nécessité, justement, peut-être, de faire plus de publicité là-dessus pour pas que ça arrive au prochain, au prochain ESAT en les murs. En fait, l'activité, là, que je vous disais, de contenant, de réparer de contenant que je faisais avec les gars, avant, cette activité, elle existait. Elle était menée par... un gars, tout ça, je l'ai appris par le biais du syndicat et autres de collègues, et c'était un gars qui était arrivé, qui s'était fait embaucher, qui avait... un jeune, qui avait une grande gueule, qui voulait faire un petit chef d'équipe, et il l'avait mis avec une équipe d'autres jeunes à faire cette activité de rénovation de contenant. Ça s'est très mal passé parce que, dans une usine comme Renault, il y a des chefs qui sont respectés, mais il y a des petits chefs qui ne sont pas respectés selon la façon qu'ils ont de s'exprimer. Lui, il n'était pas respecté du tout. C'était soit il est viré ou soit il s'arrange pour cette activité-là et la faire faire autrement. Alors, il lui avait donné une équipe de six intérimaires qui renouvelaient fréquemment. Alors, des fois, c'était un peu plus suivant la masse de contenant réparés. Et lui, il était content parce qu'il dirigeait les intérimaires. Les intérimaires, c'est un peu le parent pauvre dans une entreprise. Je l'ai été aussi, c'est-à-dire, c'est pas le travail handicapé, mais un peu, c'est-à-dire, t'es un intérimaire, tu fermes ta gueule, t'es là aujourd'hui, ça se trouve, demain, tu ne seras pas là. Donc, les intérimaires, on sait très bien que des entreprises comme Renault, ils n'ont pas le costume déjà marqué, c'est la dernière roue du carrosse. Mais enfin, ils sont bien payés, puis tant mieux pour eux, puis voilà. Donc, il avait ses six intérimaires et il faisait le petit chef avec ses six intérimaires. Et un jour, la direction de Renault lui dit, bon, ben voilà, tu vas arrêter avec tes intérimaires parce que maintenant, on va monter un esateur les murs, il y aura un moniteur qui va arriver avec des jeunes handicapés et ton travail, ça sera d'amener des contenants au moniteur et c'est le moniteur qui expliquera le travail à faire aux jeunes. Tu vois, tu auras juste à amener les contenants. Mais lui, il l'a très mal pris, ce gars-là. Il l'a très mal pris parce qu'on lui a enlevé carrément ce prorogatif de petit chef. Donc, dès le départ, il en avait contre moi. Moi, je n'en avais pas contre lui a priori parce que moi, j'arrivais, c'était tout. Je voulais faire mon travail correctement. Donc, il n'a pas arrêté de m'allumer, de chercher à m'allumer pendant longtemps. Et donc, il voulait, par exemple, amener directement le travail aux salariés pendant que j'avais... Enfin, j'appelais ça des salariés, moi, parce que ils étaient salariés. Je n'ai jamais utilisé le terme usager. Ça ne me plaisait pas. Usager, pour moi, c'est ES, c'est des usagers, tu les jettes après. Donc, je disais salarié, moi. Et donc, il profitait que j'étais... Je n'étais pas en pause parce que j'étais en pause avec eux, mais que j'étais en discussion avec le chef ou ailleurs. Et en fait, il amenait le travail directement parce qu'il voulait continuer à diriger puis à commander les travailleurs. Sauf que, je vous ai parlé de la sécurité, lui, il ne connaissait rien. Il ne connaissait rien à ce public-là. Donc, quelquefois, j'ai prouvé à mon chef et à mon directeur qu'il avait amené du travail, qu'il avait donné un travail à faire qui était dangereux. C'est-à-dire qu'il pouvait s'éclater, les gars. Il pouvait avoir un contenant de plusieurs centaines de kilos qui leur tombent dessus parce qu'il l'avait juste posé en équilibre sur une table. Alors que si j'avais été là, j'aurais dit non, non, tu le poses correctement parce qu'ils ne peuvent pas travailler s'il est en équilibre. Comme je n'étais pas là, c'est un des exemples. Une autre fois, il y avait des contenants qui étaient remorqués à l'intérieur de l'usine et il y avait ce qu'on appelle le timon comme pour une caravane. C'est par où on accroche le tracteur. Et c'était timon à ressort. Il y a un ressort de plusieurs dizaines de kilos qui relève le timon quand le timon ne sert pas. Et quand on veut accrocher, on rabaisse le timon et on tire. Et en fait, il voulait nous faire changer ses ressorts. Et je m'étais aperçu que plusieurs dizaines de kilos pour chasser le ressort, il y allait avoir des pièces qui risquaient de nous arriver dans la figure. et puis les pièces d'acier de vous défigurer. Et j'ai dit non, non, ça on ne le fera pas. C'est-à-dire, ce n'était même pas on le fera mais sous certaines conditions. C'était on ne le fera pas. C'était ma... Pas ma qualité, ma responsabilité aussi de moniteur. Parce qu'on ne parle pas beaucoup des moniteurs, mais les moniteurs ils ont aussi une responsabilité. Je trouve d'ailleurs qu'ils devraient plus la prendre de leur responsabilité. Et j'avais dit au chef de chez Renault ça on ne le fera pas, c'est trop dangereux avec ces jeunes-là, même en leur apprenant, même si je leur apprends, il peut y avoir un accident. Donc on va pas risquer d'accident, on ne va pas le faire. Et ce type-là qui voulait absolument qu'on le fasse, là il a été jusqu'à un jour convoquer une espèce de petite commission pour montrer comment lui il faisait et donc que j'étais de mauvaise foi. Et quand il l'a fait, il a failli se prendre la pièce à figure. Donc en fait, toute la commission a compris qu'il avait complètement raison. Que si lui, professionnel, il avait failli se la prendre dans la figure, j'avais complètement raison de refuser de le faire avec les jeunes. Mais après, il a remis ça. C'est-à-dire que quand c'était pas ça, c'était autre chose. Donc en fait, des fois il se calmait pendant trois semaines, il nous amenait le travail et puis je disais au gars, vous allez voir, là il est calme pendant trois semaines mais ça va repartir. Et ça repartit sur autre chose. C'était soit un travail qui était mal fait ou vrai, il n'a pas cherché, il ne m'a pas ménagé. D'ailleurs, il avait dit dès le départ, mon nom c'est Ménagé, Olivier Ménagé. Et la première entrevue que j'ai eue avec lui, j'étais dans le bureau de notre chef d'équipe de chez Renaud et le chef d'équipe dit bon, je te présente Olivier Ménagé et sa phrase a été Ménagé, on ne va pas te ménager. Voilà, ça voulait tout dire. C'était très fin, j'ai entendu ça 150 fois dans ma vie mais c'était pour dire que quand on doit travailler quelqu'un dans une usine et que déjà la première réflexion qu'il fait c'est ça, ça déjà ça préfigure un peu ce que va être la suite. Donc il y avait ce problème-là déjà avec du comportement et ça, ce comportement-là ça n'a pas été géré ni par Renaud ni par mon directeur. Bon, mon directeur était au départ dans mon sens, il comprenait bien que j'avais raison, il comprenait bien que mon rôle de moniteur c'était surtout dans cette reprise-là c'était quand ? Il y avait des choses, des activités dangereuses à faire, c'était protéger la santé et la sécurité des salariés et donc mon directeur était complètement avec moi au départ. Le chef d'équipe de l'atelier de chez Renaud qui supervisait un peu, lui, il n'était plus partagé. C'était quelqu'un, j'appellerais ça, moi je l'en rencontrais pas mal dans une vie professionnelle, c'est un lâche professionnel. C'est-à-dire le type qui prend la paie mais qui ne prend pas les responsabilités qu'il vend avec, qui peut aller comme une anguille. Et il me disait à moi, bon t'inquiète pas, en parlant du gars qui m'amenait les contenants, il disait t'inquiète pas, il va en avoir marre et puis il va partir parce qu'il va en avoir marre. Et en fait, il devait dire à l'autre, en parlant de moi, t'inquiète pas, il va partir, il en aura marre. Et voilà. Donc, ça démarrait mal et j'aurais peut-être fini, c'est vrai, par partir, par en avoir marre. Mais ce qui s'est passé, c'est autre chose, c'est qu'il y a eu, dans mon équipe de jeunes, il y avait un jeune qui avait été interné en hôpital psychiatrique pour un internement d'office préfectoral, c'est-à-dire, il avait fait quelque chose de très grave, extrêmement grave. Et donc, il était interné. Et en fait, son équipe de soignants de l'hôpital psychiatrique avait accepté, comme c'était un petit peu arrangé, son état de santé, son état psychique, ils avaient accepté, quand ils avaient entendu parler de l'ESAT, de le mettre dans l'ESAT, là, dans mon équipe, c'est à condition, bien sûr, qu'il soit toujours suivi, il y avait toujours des entrevues avec ses médecins et autres, et puis nous, on avait des réunions avec son équipe soignante. Donc, il y avait mon directeur, le chargé d'insertion et moi, en tant qu'auditeur. Et ça allait plutôt bien. Ça allait plutôt bien, sauf que, ça allait même tellement bien qu'en fait, son équipe soignante, c'est la première fois qu'ils voyaient ça, ils n'avaient jamais vu un jeune comme ça en ESAT en lémur, il n'y avait pas ESAT en lémur avant, en fait, ils lui ont tout d'un coup tout débridé. Ce jeune-là, qui était le plus âgé, je crois qu'il avait 25 ans, il avait été menuisier avant, il avait envie de retrouver sa vie d'avant, avant la connerie qu'il avait faite, avant son internement psychiatrique. Il avait vraiment envie, il nous le disait tout le temps. Et moi, je le tempérais, je lui disais, écoute, ça va prendre du temps, tu vas y arriver, c'est un ESAT en lémur, donc tu vas tourner dans une entreprise. Et puis, il y a eu ta vie sociale, parce qu'il était en foyer, enfin, d'abord, il était interné dans l'hôpital, on l'emmenait tous les soirs, puis après, il était dans un foyer un peu spécialisé, quand même, il était un peu surveillé, quand même, avec des heures de sortie. Et donc, il y a un moment où ce jeune-là, ça a vraiment été très mal. Et je l'ai vu, parce que le boulot du moniteur, ce n'est pas que pour moi, justement, le fait peut-être que je sois éducateur technique, ce n'est pas le boulot que tu te produis, c'est aussi comment tu te comportes dans l'atelier, ce que tu ressens. Le dialogue, je l'avais continuellement avec eux, je savais ce qu'ils faisaient, je savais ce qu'ils aimaient, je connaissais leurs activités et leur passion, en fait. Pardon, désolé, je comptais juste passer comme ça, mais je ne vais pas me dire en... Vas-y, vas-y, vas-y. Non, 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 c'était vraiment le fait qui se passait bien. Bon après-midi, désolé. Et donc, j'avais alerté mon directeur sur le fait qu'il ne se sentait pas bien dans l'atelier, il était en train de gérer les problèmes extérieurs, c'était inutile de le laisser sur l'atelier où moi, je lui donnais quand même des consignes, où il avait quand même des consignes, un travail à faire, qui gérait, mais c'était quand même une charge supplémentaire. Je dis, écoute, vu son cas particulier, il faudrait mieux qu'il revienne, il avait déjà fait ce genre de truc-là avant, il l'avait repris un peu dans son équipe, il l'avait mis en dehors, en écart, en écart, et il l'avait soigné, bon, qu'il reprenne confiance en lui, puis à nouveau des séances avec ses psychologues, ses psychiatres, etc. Et en fait, mon directeur n'était pas trop chaud parce que celui-là, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure sur la performance, tous ceux de mon équipe étaient performants, tous les salariés, mais enlever quelqu'un de mon équipe, alors que Renault, on était 10, normalement c'est 12, un effectif normal, c'est 12, ils avaient du mal à trouver des métalliers, quelqu'un qui veuille le faire, donc on a toujours été que 10 je crois, 8 ou 10, à part les stagiaires mais qui venaient et qui repartaient. Et enlever cette personne-là, ce qui est même peut-être de parvenir, ça veut dire que Renault n'aurait pas été content parce que Renault, ils étaient contents de cette équipe de 10 gars qui fournissait un travail, ils étaient très contents de notre travail. Donc, ils auraient même voulu qu'il y en ait plus, ils auraient même voulu qu'on soit 12, et même peut-être encore plus si on n'avait plus allé au-delà. Et de chance, on se cantonnait à 10. Donc, mon directeur n'était pas trop d'accord. Et il a traîné des pieds pour, je vais dire, transmettre ma parole à l'équipe soignante. Je n'avais pas les moyens, moi, mon interlocuteur, c'est soit le chef de chez Renault ou soit mon directeur des actes. Ce n'est pas l'équipe soignante de ce jeune-là. C'était en dehors de mes droits, ça a des alertés. Et finalement, ce jeune-là, en fait, il a clashé un jour à l'atelier pendant la pause de midi, il est parti et il l'a fugué pendant deux jours. Ils l'ont quand même récupéré, ils l'ont interné. Et, ah oui, non, c'est pas ça. Oui, avant, il y a eu autre chose que je te racontais. Il y a eu une réunion quand même où mon directeur a quand même accepté finalement de m'écouter parce que quand j'ai quelque chose, je le dis, je suis quand même teigneux et je lui disais, écoute, il faut vraiment faire quelque chose, il faut vraiment les alerter parce que ça ne va pas, ça va. Je sentais venir le clash. Et il a fait quand même une réunion où on a été chargé d'assertion moi et le directeur plus infirmière et psychiatre, docteur en psychiatrie et pour dire que ce jeune-là avait des problèmes. Et mon idée, je n'avais pas allé au directeur avant, je l'avais briefé, c'était de dire qu'il fallait qu'il le prenne quelque temps, ça pouvait prendre 15 jours ou ça pouvait prendre 3 mois mais ce qui était important c'était qu'il soit en dehors de l'atelier pour qu'il puisse dans une équipe médicale retrouver son état de santé, retrouver son état moral. C'était inhumain de le laisser comme ça en train de travailler alors qu'il n'était pas en état et que dans sa tête ça n'allait vraiment pas. Moi je pensais que j'étais ce qui allait se passer à la réunion et en fait, j'ai été à plein de réunions y compris éducateur technique avant, le moniteur il est toujours écouté parce que, enfin, l'éducateur quand j'étais avant il est toujours écouté parce que c'est le premier à voir huit heures par jour ces personnes-là devant lui donc il, voilà, il dédiait avec ses paroles moi j'ai des paroles d'ouvriers plutôt mais je veux dire j'ai réussi à me faire comprendre sur un jeune s'il progresse ou pas s'il y a des problèmes ou pas s'il y a de la violence pourquoi il y a de la violence etc. et là bizarrement je n'ai pas pu m'exprimer au moment où il fallait que je m'exprime en fait, le directeur il m'a coupé la parole et il expliquait que oui, bon ben, le jeune avait des problèmes mais qu'on allait être vigilant et que ça allait repartir comme ça c'est-à-dire complètement en dehors de ce que je demandais en fait, il n'a pas dit à l'équipe Olivier a repéré vraiment des graves dysfonctionnements là il faudrait que vous le repreniez etc. Non, non, il a dit bon, bon, on va être vigilant on va le reprendre en fait, c'était visible que je ne devais pas m'exprimer à cette réunion là à la limite il aurait même fallu que je n'y sois pas pourquoi ? Ben, il ne voulait pas que je m'exprime parce que ce que je disais j'aurais demandé à ce que l'équipe le reprenne et je pense que l'équipe médicale l'aurait repris ce jeune là l'aurait mis en dehors et lui en tant que directeur il avait la pression de Renaud pour que l'équipe continue à tourner à 10 voire à 12 ou 14 ça faisait un ouvrier de moi et je sais que ça faisait c'est compris voilà et ça faisait longtemps que Renaud même le directeur voilà il voulait c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure voilà on fournissait un travail mais on fournissait le travail de 10 ils auraient voulu qu'on fournisse le travail de 12 donc on en est 2 de plus donc ce jeune là il est retourné sur l'atelier il y a eu un clash dans l'heure de midi il a il a il a il a il a été repris il a été interné et ben ce qui s'est passé c'est que ce jeune qui était très bricoleur moi ça faisait d'abord il était menuisier puis en plus ça faisait quand même 3 ans qu'il était avec moi où on apprenait à servir d'outils divers ben il a il a subtilisé les couverts voilà un couteau à son repas du soir et dans la nuit il a ouvert la fenêtre et il s'est défenestré et il est décédé donc évidemment ça a été un choc pour toute l'équipe y compris pour moi et bien sûr et surtout qu'en plus je voyais pas le souvenir qu'il allait se défenestrer et décéder mais j'avais vu le convenir qu'il était très mal et donc je m'étais pas trompé et il y a eu donc un blanc dans l'équipe le directeur bon voulait voilà on continue à travailler finalement je lui ai quand même dit non non faudrait peut-être les jeunes ils sont très mal c'est moi qui les ai tous les jours le reste de ses collègues parce que quand même 3 ans à travailler ensemble ça saoule quand même une équipe c'est une petite équipe très soudée quand même et donc il avait organisé une réunion avec un psychologue parce que je lui avais dit il faudrait peut-être quand même mettre un psychologue qui écoute les jeunes quand même alors là il avait accepté et sinon avant les réunions avec le psychologue il avait fait une réunion entre nous tous donc uniquement l'équipe moi et lui-même et ce qui s'est passé c'est qu'il a fait parler des jeunes et au moment où moi j'allais m'exprimer sur puis aussi devant les jeunes pour dire comment moi aussi j'apprécie leur collègue qui était décédé il m'a également coupé la parole en disant bon maintenant on passe à autre chose c'est à dire que voilà il fallait pas que je m'exprime il fallait pas que je m'étale là-dessus voilà et ça je l'ai très mal pris ça a été mon premier arrêt maladie c'est que ça a été pour moi un choix psychologique c'est normal c'est normal ouais mais je l'ai j'ai très j'ai pas pu le ça faisait deux fois déjà le le jeune qui j'alerte que ça se passe mal on me dit de me taire c'est à dire comme si je en fait j'avais rien à dire comme si je savais rien et puis là la deuxième fois je vais m'exprimer sur un jeune voilà sur le travail qu'il a fait sur comment l'apprécier dans l'équipe donc j'ai été arrêté j'ai été ben moi en hôpital enfin en suivi psychiatrique parce que ça l'est pas du tout j'ai craqué et j'ai été je crois trois mois en arrêt comment désinguer quelqu'un une fois tout à fait après je suis revenu mais c'était pas tout à fait ça il y a j'ai senti quand je suis revenu ils ont vu que je m'accrochais donc j'ai repris le travail un certain temps mais eux ça les ennuyait un peu après il s'est passé autre chose c'est que le jeune le jeune de l'équipe de Renault qui devait nous amener le travail je vous ai dit il lâchait pas l'affaire et en fait comme il comme il lâchait pas l'affaire et que moi je m'accrochais mais que là j'avais eu une faiblesse il a dû se dire parce que chez Renault ils sont très forts pour ça une grande usine